... Donc, on est parti pour faire quelque chose qui ressemble à la fracture du sujet âgé, avec la lésion de la colonne antérieure et cette fracture de l'arrière-fond qui bouge. Donc, on est parti pour faire ça par une voie de stoppa et on a décidé qu'on allait mettre cette plaque avec son soutien de l'arrière-fond qui va nous aider. Donc, la première des choses, on fait notre voie, on est parti là. Ici, là, juste au niveau du trait de fracture, un tout petit peu plus loin, il y a la fameuse coronamortis. Et puis, on longe ici. Ici, il n'y en a pas, mais il faut mettre un petit contre-coudé, un Oman. On continue ici comme ça. Et là, aussitôt qu'on peut, la prudence, je vous ai dit, on ne vient surtout pas là dans le confluent des vaisseaux veineux. C'est une bêtise. Aussitôt qu'on a la possibilité, on repasse sur le versant à l'air de cette voie d'abord. C'est très, très important de bien comprendre ça pour ne pas aller faire les choses dangereuses là-bas. Donc, je vous simule un petit peu la réduction de la paroi antérieure. L'aide qui est là et qui est en face, puisque vous, vous êtes là, Guillaume, il va tenir la paroi réduite. On n'a pas vraiment d'autres moyens, souvent, que la picador pour faire ça. On a réduit notre fragment, on a une autre picador, il doit y en avoir une autre qui traîne quelque part sur une des tables. Les picadors, c'est des outils magiques, c'est formidable. Il y en a avec les petites pointes. Ça, c'est bien, parce que ce fragment d'arrière-fond, parfois, il est fragile. Et si vous mettez une picador dedans, elle va un peu passer à travers. D'avoir celle-là pour pousser, bien vérifier que votre fragment est parfaitement réduit. En général, en hauteur, ici, ça va. Il faut le pousser de façon à ce qu'il soit à la bonne place. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre cette plaque dite plaque magique. C'est comme ça que je l'appelle. Elle est magique parce qu'il ne faut pas la mouler. Ce n'est pas une plaque qu'il faut mouler. Il faut se servir de la façon dont elle a été conçue pour venir la positionner, comme ça. Et une fois qu'elle est positionnée là, elle vous donne des indices de confiance qui sont majeurs. Cette vis-là que vous allez mettre ici, elle n'est jamais dans le cotyle. Vous le voyez, on est beaucoup plus haut que le cotyle. Donc, elle est au-dessus de l'épine, elle ne sera jamais dans le cotyle. Et puis, cette vis-là, ce n'est pas non plus une vis dangereuse. Vous savez les mettre, on est loin de l'articulation. On ne prend pas grand risque. Donc, le mieux, c'est que vos aides, ils vous tiennent votre plaque. Il y a une picador normale qui est une autre, une simple. Tu le fais sur table de traction ? Oui, mais sans... Enfin, je dis... Est-ce que tu plies la hanche pour le... Parfois, je mets un peu de flexion. Parfois, je n'en mets pas, comme ça se présente. Surtout, je demande à mes anesthésistes d'endormir les malades comme si on faisait de la chirurgie digestive. Il y en a qui comprennent bien, puis d'autres qui comprennent moins. Ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a un aide qui tient ça. L'autre qui tient ici, le deuxième trou sur lequel vous voulez, vous n'allez pas mettre tout de suite une vis. On prend le moteur. Toujours la même technique. On peut glisser son doigt ici, le long de la symphyse, pour mettre sa première vis. C'est la même que celle que vous avez mise tout à l'heure dans les symphyse pubiennes. C'est une grande. Elle a largement... Ah, le moteur, il est paresseux. La batterie a rendu la main. Merci. C'est important... On va mettre une vis de 40, ça va aller. Oui. C'est important d'être aidé. On ne peut pas faire cette chirurgie. On ne peut pas, là, quand on en est là, voilà, s'il aide, il lâche, comme vient de faire Guillaume. On peste, on l'engueule. Ce n'est pas comme ça. Parce que là, moi, avec mon instrumentiste, on a un code. Quelquefois, on n'a qu'une main. Et demander une vis quand on n'a qu'une main, moi, elle me demande si c'est une vis deux mains ou une vis une main. La vis une main, ce n'est pas extrêmement facile. Vous avez quelquefois besoin d'avoir quelqu'un qui suit avec une pince pour vous accompagner la vis, sinon elle tombe. Et les deux premières vis, c'est un peu... Il faut vraiment être aidé et les mettre dans de bonnes conditions. Vous la vissez au moteur, vous n'allez jamais jusqu'au bout. Quand vous mettez une première vis dans une plaque, vous ne la vissez jamais jusqu'au bout. La deuxième, c'est une vis de main. C'est beaucoup plus facile. La deuxième vis, c'est une vis de main, c'est un petit peu différent. L'aide, il peut s'en aller. Celle-ci, ça, c'est une chose que j'ai apprise avec l'Oarm. Autrefois, ces vis-là, je les mettais systématiquement comme ça. Ça tient très bien, on est dans les dents. Mais on peut aussi la mettre comme ça. Là, vous allez aller chercher ici la grosse tuberosité. On peut mettre une vis de 50, qui a une excellente tenue, et qui va aller chercher la grosse tuberosité. Voilà. Elle n'est pas sortie ? Non, elle est sortie. Ah, elle est sortie. C'est mieux, avec l'Oarm, c'est mieux. On voit mieux où la mettre. On la met un tout petit peu plus comme ça. Et elle est dans la grosse tuberosité. Voilà, elle sort aussi. Enfin, voilà. En la naviguant, on a plus de sécurité pour la mettre. Ça va aller. Non, ça va aller. Le fait de prendre l'habitude de ne jamais faire cette chirurgie tout seul, la nuit, en garde, c'est un grand principe. Donc, la deuxième vis est mise. À ce moment-là, vous prenez votre tournevis. Faites attention que ces vis de 3,5, elles sont fragiles. Les têtes de vis se foirent facilement. Il faut être délicat avec son tournevis. Il y a la maison Stryker qui nous a fait des très beaux tournevis, 3,5, avec des gros manches qui permettent d'avoir une bonne action. Ils sont très puissants. Il y en a un là-bas. Oui, ils sont très puissants. Servez-vous-en parce que c'est agréable. Mais faites attention parce que ça peut foirer les têtes de vis. Une fois que cette plaque-là est mise, on a encore plein de possibilités de vis à mettre pour maintenir le tout. Naviguer ou pas naviguer. Il y a une certitude, c'est que cette vis-là, je ne sais pas si vous la voyez bien, il faut que vous regardiez tous la plaque. Cette vis-là, c'est une vis qui peut vous maintenir. En l'occurrence, le trait de fracture ne monte pas jusque-là. Mais ça peut être celle-là. Cette vis-là, elle n'est pas dans le cotyle. Elle va vous maintenir votre fragment d'arrière-fond. Et c'est une vis formidable. Le seul défaut que ça a, c'est qu'ici, vous êtes sur l'abdomen et sur les parties molles. Donc, il y a une instrumentation Stryker qui est conçue pour ça, avec un grand guide qui va jusqu'à la vis. Et à l'intérieur duquel, on peut mettre la mèche. C'est une très grande mèche. Elle est beaucoup plus grande que celle-là. Elle est beaucoup plus longue. Je ne pense pas qu'on les ait là. Il faut... C'est des guides mèches canulés. C'est des guides mèches canulés et dans lesquels on peut descendre la vis. Donc, le guide mèche, il s'applique sur le trou de la plaque. Il est parfaitement stable. La mèche, elle est longue comme ça. Donc, c'est bien qu'il y ait un aide qui tienne le guide. Le deuxième qui arrive avec son immense truc. Parce que c'est extrêmement bien d'être protégé quand on met cette vis-là. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. On va tout pouvoir vous montrer parce que ça, c'est quand même hyper joli. Vas-y, Guillaume. On s'y met à deux. C'est non seulement un guide mèche, mais c'est aussi un guide pour la vis qui s'applique sur la plaque. Donc, ça permet de parfaire la réduction si on veut appuyer dessus. Voilà. On guide, on protège les parties molles. On protège les parties molles. Donc, on vient, c'est loin. Donc, de ne pas à la fois tenir ça et ça, c'est assez pratique. Donc, on pousse. On met la vis. On met la mèche. Voilà. Elle est auto-mesureuse, la mèche. Donc, dessus, elle vous dit qu'il faut mettre une. Je ne sais pas. Tu vois mieux que moi, Guillaume ? Je suis sortie ? Une trente. Non, mais ça, ça ne sert à rien, ça. Voilà. Et ensuite, l'aide, il garde bien ça en face. Et on a un tournevis long. Tu fais quelle voie d'abord pour faire ça ? Stop pas. Si, je te jure que si. Ah, si, si, je te jure que si. Si, 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 je te promets. Et à l'intérieur, tu viens mettre ta vis à l'intérieur de ton guide. Et elle y va. Et ça, c'est un ancillaire qui est vraiment, vraiment précieux. C'est formidable. Alors maintenant, je vais... C'est Guillaume qui va vous montrer comment mettre la grande vis qui part ici de la colonne antérieure et qui peut venir chercher la colonne postérieure. On peut la mettre dans la plaque. On peut la mettre à côté de la plaque. Et ça, moi, honnêtement, je ne sais pas faire ça autrement qu'avec la navigation. Tu es d'accord ? Oui. Comment tu réduis ce trait-là ? Ça, ce n'est pas réduit. Non, mais je... Comment tu fais pour le réduire ? En étant par ce côté-ci. Non, mais en l'occurrence, là, je ne suis pas réduite parce que je ne suis pas réduite là. Parce que je viens de mettre une vis qui l'a un peu déréduite. Tu es d'accord ? Oui, oui. Voilà. Comment tu le maintiens ? Là, en l'occurrence, cette fracture-là n'est pas tout à fait typique. Tu es d'accord avec moi ? Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je me posais la question. Là, elle n'est pas tout à fait typique dans la conformation. Quand on utilise ces plaques, on fait des voies de stop à isolé. C'est des... L'arrière-fond, il n'est pas comme ça. Il n'est quasiment jamais ouvert ici. Oui, oui, je sais. Il est soufflé en dedans. L'effet console de la plaque finit de réduire. Je n'ai plus compris. Là, en l'occurrence, ça l'est un peu atypique. Tu es d'accord avec moi ? Tout à fait, c'est pour ça que je me posais la question. Donc, on a la possibilité... Vas-y, vas-y, vas-y. On a la possibilité... Donc là, l'idée, c'est d'arriver à maintenir le trait émis transversal postérieur par une vis qui est tirée de la colonne antérieure. Donc, c'est les vis qu'on vous a montrées là dans les topos et que je vous ai montrées dans les topos navigués. Alors, en général, la sécurité, c'est d'être le plus près du D3 supérieur. Ce n'est pas toujours possible. Quand la plaque est comme ça posée de manière optimale près du D3, on peut choisir un trou de la plaque pour arriver à mettre cette vis-là. Et toute la difficulté, c'est de rester extra-articulaire. Donc, sans navigation, c'est toujours un peu un défi. Mais en général, on y arrive. Je vais peut-être choisir celui-là. Et donc, il faut rester très tangentiel à la lame quadrilatère pour l'idée de prendre le moins de risque possible. Ce n'est pas mal. Je ne sais pas où je suis. Là, je suis trop tangentiel, je pense. Tant qu'on ne voit pas, c'est bon. Ce n'est pas mal. Je suis passé là. Oui, tu es passé juste derrière. Donc, là, il n'est pas mal. Je ne sais pas, je vais prendre une grande. Genre ? De 50 ou plus. Ça va être un peu... Oui, ça va aller. Non, 60, je pense qu'elle va dépasser. Là, c'est toujours par la voie de stopper. Celle-là, alors, celle-là, c'est une bonne question. Parce que là, en fait, il faut imaginer qu'on travaille très oblique comme ça. Et les vis qui sont en haut, notamment les deux du haut, parfois, elles peuvent être parfois difficiles à mettre quand on a du mal à écarter, à bien s'exposer la partie supérieure de la voie de stopper. Il y a des malades qui sont plus ou moins compliants pour qu'on puisse écarter les vaisseaux, etc. Je pense que ça dépend aussi de la hauteur de la bifurcation entre l'iliac interne et l'iliac externe. Si cette bifurcation est très basse, c'est là qu'on commence à prendre des risques et à tirer trop. Il faut se méfier vraiment de ces vis. Quand on va les mettre, en général, on les tire très obliques comme ça. Quand on arrive à les tirer en prenant le pilier postérieur comme ça, c'est en général des trajets qu'on peut avoir par la fenêtre moyenne de l'îlot inguinal. De la même façon, celle-là, on est déjà très comme ça. Et c'est souvent pas très facile d'arriver à faire ça. Par stopper. Cette vis-là, par stopper pur, honnêtement, c'est difficile. C'est un peu la contrainte. Les vis qui sont très supérieures. C'est pour ça que c'est encillaires qui protègent toutes les parties molles autour au moment où on va mettre les vis. Même pour les vis qui sont au-dessus ici, ça protège de la veine qui est juste posée sous les cartes en dessous. Et puis pour mettre cette vis-là, rien n'empêche d'avoir fait une iliostoppa et de passer par l'iliostoppa. Ce que je vous ai dit sur les voies antérieures, savoir les faire, savoir les maîtriser, ça nous est arrivé dans un sens ou dans l'autre. On se dit, on va faire une stoppa. On y va, on fait la stoppa. Et on s'aperçoit qu'en faisant la stoppa, le malade, il a été opéré de la prostate, il a tout qui colle là-dedans. On se dit, on ne va jamais y arriver. On va prendre un risque pas possible. On complète par la partie loinguinale et on se retrouve dans la fenêtre moyenne ici ou dans la fenêtre externe. Et là, on est bien pour le faire. Mais moi, ces vis-là qui vont dans la colonne postérieure, franchement, sans la navigation, je ne sais pas les mettre. Pour moi, je suis hors de ma zone de sécurité si je n'ai pas la navigation pour le faire. On peut toujours essayer, mais je trouve que c'est dangereux. On a beaucoup de chances de la mettre dans l'articulation, ce qui est un peu inutile. Voilà. Eh bien, au boulot. Je vous rends ça. Merci. Merci. Merci.